Namasté les amis, 43ème jour aujourd'hui, je me suis bien reposé, même si c'est difficile de faire des grasse-mâtes avec la station de bus qui est juste derrière, ça klaxonne très tôt dès le matin, mais voilà, on va dire que j'ai plutôt bien dormi, je ferai peut-être même une sieste dans l'après-midi, comme je vous l'ai annoncé hier, ça va être une journée très très cool, j'ai un gros souci par contre sur mon PC, j'ai un problème pour me connecter au wifi, et ça, ça m'inquiète un petit peu, moi je m'y connais rien d'informatique, il faut que j'essaye de, voilà, soit de me brancher directement sur une box pour essayer de faire une mise à jour, ou trouver une clé 3G, wifi, enfin bon, il faut que je trouve une solution absolument, ça me chagrine un petit peu, journée cool, sinon qu'est-ce que je vais faire, là je suis levé depuis pas très longtemps, j'ai pris ma petite douche, je vais aller prendre un petit déj, et puis j'irai aussi sur un, pas le dernier blog, celui d'avant, j'avais fait une outro, où il y avait deux Népalais avec qui je parlais, là, je l'aurais mis sur un DVD, ils voulaient que je leur mette sur un DVD, mais demandez de les filmer, et de les mettre sur un DVD, donc je l'ai mis sur un DVD, c'est juste à côté du restaurant, où j'ai mangé, quand je suis revenu du temple, il y a deux jours, donc je vais en profiter aussi, pour manger le dalbat, et leur donner le DVD, voilà, je vais faire ça aujourd'hui, et puis voilà, c'est tout, c'est déjà beaucoup, si j'arrive à résoudre le problème du wiki, voilà, pour l'instant, je vais aller, je vais peut-être prendre un petit chai, et puis un pourri badji, là, juste à côté, Bon les amis, je vous retrouve dans le petit boui-boui, où je suis venu la dernière fois, j'ai donné mon DVD à mon pote, là, quand il avait fait le petit shooting, et puis, comme le dalbat était excellent, je prends un dalbat d'ici, et puis je vais pouvoir me poser, observer le paysage, la montagne, Voilà, comme je vous le disais, j'en ai très tranquille, donc je mange mon dalbat, je pense que je vais retourner à l'hôtel, j'ai regardé dans les magasins pour essayer de trouver une clé 3G, en fait, aujourd'hui, tout est fermé, je ne me souviens plus, si on n'est pas, tous les samedis, les magasins sont fermés, mais là, en tout cas, à Tanssen, tous les commerces sont fermés, il y a juste les épiceries qui sont ouvertes, donc voilà, je retourne à Laguerre, j'essaye de me brancher sur la box en direct, avec un clé à l'éternet, enfin bon, pour l'instant, voilà, voilà, je vous souhaite un bon appétit, bon, ça y est, je vais me terminer de manger, comme d'habitude, c'est excellent, et puis, je m'appréfais à payer, et puis, je me suis rendu compte, là, dans mon portefeuille, que j'avais quasiment, enfin, j'ai tous les billets, simplement, je crois qu'il y avait un billet de 2 roupies, enfin, il y avait un billet de 2 roupies avant, je n'en ai pas vu depuis que je suis revenu, donc je ne sais pas s'il existe toujours, alors je vais vous montrer les billets, donc, la plus grosse coupure, c'est le billet de 1000, voilà, le billet de 1000, ça fait à peu près 8,50 euros, on a ensuite le billet de 500, le billet de 100, avec un bourrinocéros dessus, le billet de 50, alors, à chaque fois que vous voyez la montagne, c'est l'Everest qui est représenté dessus, on a le billet de 50, on a ensuite le billet de 20, alors vous avez vu l'état des billets, là, et encore, j'ai pris ceux qui étaient, on va dire, pas trop mauvais état, mais souvent, ils sont très abîmés, ensuite, le billet de 10, et puis, le billet de 5, et puis, le billet de 2, je ne sais toujours pas, moi, je n'en ai pas vu depuis que je suis revenu, et puis ensuite, on a des pièces, on a ici, si ça veut bien faire la mise au point, voilà, on a une pièce de 2 roupies, ici, et puis, pièce de 1 roupie, alors, sur la plupart des billets auparavant, on a vu le portrait du roi, le Népal était, le Népal était un royaume, jusqu'en 2008, et puis, ça a commencé, je crois, en 1996, il y a eu pas mal de rébellions maoïstes, ils ont fini par contrôler même toute une partie du pays, et ils ont fini par renverser le roi en 2008, donc, en 2008, le Népal est devenu de république, on est enfin à plus de 200, je crois, 240 ans de monarchie, le Népal avait été, alors, dans les temps anciens, on va dire, le Népal était, enfin, il n'était pas unifié, c'était plein de petits royaumes différents, et le pays avait été unifié en 1769, donc, et jusqu'en 2008, l'année où, voilà, où le roi a été renversé, et le Népal est devenu de république, donc, on a retiré le portrait du roi sur les billets, pour mettre à la place l'Everest. Ah, franchement, le bonheur, le bonheur d'être ici, je viens de faire un délicieux repas, là, je suis en train de manger des petites oranges qui sont délicieuses, tout ça face à ce magnifique panorama, bon, je vous les ai déjà montrées, ces montagnes, mais je vous les remontre, voilà, c'est quand même les plus hautes montagnes du monde qu'on a sous les yeux, voilà, c'est juste énorme, voilà, pouvoir profiter d'un panorama comme ça, là, d'avoir les plus hautes montagnes de la planète sous les yeux, et simplement d'être posé, profité, alors, bon, effectivement, j'ai quand même ce petit souci de Wi-Fi qui me chagrine un peu, bon, on va dire que c'est juste matériel, même si, voilà, ça m'ennuie, parce que je peux pas vous charger les vlogs, mais en dehors de ça, voilà, qu'est-ce qui peut... il peut rien arriver de mieux, là, que d'être ici, hein, franchement. Sous-titrage ST' 501 Messieurs, dames, je vous retrouve sur le rooftop, une fois de plus, j'ai passé une bonne après-midi, enfin, une bonne partie de l'après-midi, là, dans la guest, donc, je suis revenu après mon repas, là, je suis allé voir le poste, je lui dis, écoute, j'ai un service à te demander, ça te dérange pas, c'est la boxe, c'est la hauteur, est-ce que tu peux me donner une chaise ? Alors, oui, c'est bon, je lui explique mon problème, et tout, il me dit, mais non, non, c'est en fait, j'ai changé le mot de passe. Tu l'as changé quand, le mot de passe ? Il me dit, non, je l'ai changé, là, là, à l'instant. Je dis, non, moi, j'ai un souci, là, depuis le jour, j'arrive pas à me connecter, même avec l'ancien mot de passe, et tout, ça marchait pas. Il me dit, écoute, attends, j'appelle mon frère, c'est lui qui gère le truc, son frère, il travaille aussi à la guest, là. C'est lui qui s'y connaît, et tout, bon, il appelle son frère. Je lui explique, et je lui dis, ouais, je voudrais me brancher, j'ai un câble Ethernet, je voudrais me brancher directement sur la box. Et puis, il me dit, non, 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 attends, il faut que j'essaye un truc et tout, parce que, tu sais, il y a du piratage et tout, je gère le réseau, machin. Bon, moi, ça me dépasse un peu, j'y connais pas grand-chose dans l'informatique, je connais deux, trois trucs, mais... Je dis, enfin, dans ma tête, je me disais, mais non, en fait, il comprend pas, c'est pas ça. Et puis, il me dit, c'est quoi ton Windows ? Et je lui dis, non, mais tu vois, sur mon portable téléphone, ça fonctionne, mais je dis pas sur mon PC. Il me dit, mais c'est quoi ton Windows ? Je dis, c'est Windows 10. Il a pris son téléphone portable, il a, je sais pas ce qu'il a fait, et il a pianoté deux, trois trucs, il a fait deux, trois trucs, et il me dit, vas-y, essaye, et là, je me suis connecté du premier coup, alors je sais pas, moi, ça me dépasse un peu, et voilà, maintenant, ça fonctionne. Voilà, il sait pas, peut-être qu'il gérait, il était sur son portable, qu'il gérait son abonnement, t'es un acte, moi, j'en sais rien. Toujours est-il que ça fonctionne, donc c'est une excellente nouvelle, je suis en train de charger un vlog. Bon, c'est très lent, hein, c'est pas la connexion, c'est pas la super rapidité de l'hôtel Diamond qui est derrière, c'est assez lent, le réseau, ici, mais bon, on va dire lentement, mais sûrement, quoi. Voilà, donc il est 4h15, j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui, donc là, petite balade en tant que scène, je m'arrache, je me casse, je vais faire une petite balade, mais je reste en vie, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, les amis, devinez où je vous retrouve, forcément, je suis au Diamond Hotel pour mon dernier pas à Palpa. Voilà, ce soir, j'ai pris du panier, j'ai pris un panier passandas avec des fruits, enfin, il y a du lois de cajou, grain de raisin, coriol fraîche au dessus, gravy, ça a l'air juste excellent. et puis j'ai pris des chapatis au beurre et un petit jus de mangue, comme d'habitude. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon appétit, je vous retrouve tout à l'heure dans la chambre. Voilà, les amis, fin de ces 5 jours à Tancen, c'était un gros, gros coup de cœur, belle découverte, les alentours sont super, j'ai fait, voilà, la ville, avec toutes les petites maisons, typiques néoires sont vraiment superbes, la ville est très chouette, et puis les alentours, voilà, j'ai fait balade, une journée de repos, balade, une journée de repos, enfin, le repos aujourd'hui, était vraiment nécessaire, parce qu'après la marge d'hier, donc demain, direction Pokhara, c'est la deuxième grosse destination du pays, c'est très touristique. Il y a un seul bus direct qui part d'ici, donc autant le prendre, j'ai pas encore envie de prendre plusieurs bus, donc demain matin, je pars à 6h, il faut que je me lève tôt, vers 5h, j'ai essayé de faire mon sac quand même un petit peu ce soir, et puis, voilà, donc je recrute demain matin au départ du bus, en essayant de prendre un petit chien juste avant, voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain, allez, ciao !